Nous avons déjà rencontré le physicien Joseph Fourier dans les vidéos de la collection La physique animée consacrée à la conversion analogique numérique. Nous allons de nouveau utiliser la notion de transformée de Fourier, mais cette fois non plus dans le domaine temporel, mais dans le domaine spatial, en s'intéressant à l'optique de Fourier. De la même manière qu'un son, une image peut être représentée dans le domaine fréquentiel, à l'aide de l'analyse de Fourier. Cette fois, ce seront ces caractéristiques fréquentielles qui seront mises en évidence. Par exemple, l'image suivante constituée d'une succession de bandes colorées, dont l'intensité est maintenant représentée en fonction des coordonnées de l'espace, peut être vue comme une somme d'images plus simples, de fréquences spatiales bien déterminées. Le passage d'une image dans le domaine fréquentiel peut être réalisé numériquement. On parlera alors de traitement numérique pour retoucher ou analyser une image ou photographie en modifiant sa transformée de Fourier. On peut aussi visualiser et modifier la représentation spectrale d'une image en salle d'optique, grâce au phénomène de diffraction. Nous allons, dans cette première vidéo consacrée à l'optique de Fourier, donner des exemples de spectres de Fourier obtenus soit par méthode optique, soit par traitement informatique. Dans une seconde vidéo, différentes expériences présenteront l'application essentielle de l'optique de Fourier, le filtrage spatial. Rappelons tout d'abord expérimentalement le phénomène de diffraction à l'infini que nous avons évoqué dans la vidéo de la collection « La physique animée » consacrée à la diffraction des ondes. Envoyons pour cela un faisceau laser en incidence normale sur un objet géométrique qui peut être une grille, une fente, un réseau de fentes, un réseau sinusoidal, un arbre ou toute autre photographie se présentant sous la forme d'une diapositive. Observons à l'infini, ou ce qui revient au même, sur un écran situé dans le plan focal image d'une lentille convergente, que l'on appellera le plan de Fourier, les faisceaux diffractés par l'objet. Voilà ce qu'on observe. Pour une grille, on voit nettement des tâches de diffraction verticales et horizontales, mais aussi des tâches régulièrement placées en différents points du plan de Fourier. Pour un arbre, on observe là encore des tâches lumineuses qui semblent être réparties de manière plus ou moins ordonnée sur l'écran situé dans le plan de Fourier. Regardons ce que l'on obtient avec des objets certes plus académiques, mais dont la structure géométrique est plus simple. Pour un réseau de fentes verticales, on obtient des tâches horizontales réparties symétriquement de part et d'autre de l'axe optique. Et finissons par un réseau sinusoidal dont le coefficient de transmission, égal au rapport de l'amplitude de l'onde lumineuse juste à la sortie du réseau, divisé par l'amplitude juste avant celui-ci, est de la forme t0 plus t1 cosinus 2pi x sur a égal à t0 plus t1 cosinus 2pi ux, où a est la période spatiale du réseau, u est égal à 1 sur a, sa fréquence spatiale, et t0 et t1, les coefficients qui dépendent du réseau utilisé. On observe une tâche centrale et seulement deux autres tâches symétriques par rapport à l'axe optique. Le cas du réseau sinusoidal est très instructif et va nous permettre d'interpréter cette observation expérimentale. Pour cela, plaçons-nous en notation complexe et, à l'aide de la formule de l'air, écrivons le coefficient de transmission sous la forme d'une composante continue et d'une somme d'exponentiel. C'est finalement sa décomposition en série de Fourier que l'on écrit. L'amplitude SI de l'onde plane émise par le laser et qui arrive sur le réseau en incidence normale est de la forme S0 fois l'exponentiel de i facteur de ωt moins 2pi sur λ0 fois z. Et elle vaut, juste avant le réseau, situé en z égale 0 moins, S0 fois l'exponentiel de i ωt. Et devient, juste après avoir traversé le réseau à l'abscisse x, st en x en 0 plus et à l'instant t égale au coefficient de transmission fois l'amplitude initiale, c'est-à-dire t de x fois S0 fois l'exponentiel de i ωt. L'amplitude de l'onde, juste en sortie du réseau, s'écrit finalement, en utilisant la décomposition en série de Fourier du coefficient de transmission, comme une somme de trois termes. Ces trois termes peuvent-ils correspondre aux trois ondes lumineuses observées expérimentalement ? Considérons par exemple l'onde lumineuse déviée vers le haut d'un angle θ. Son vecteur d'onde K+, et, en notant λ0, la longueur d'onde du laser dans le vide, 2pi sur λ0 fois le sinus de l'angle θ fois le vecteur unitaire ux plus cosinus de l'angle θ fois le vecteur unitaire uz. Et son amplitude, st, en un point M de coordonnées x, z situées au-delà du réseau, peut s'exprimer en fonction de ses coordonnées et de l'angle de déviation θ. Juste à la sortie du réseau, en z égale 0+, cette onde s'identifie aux derniers termes de l'onde transmise. On en déduit l'amplitude de l'onde déviée vers le haut, st0 égale à t1 sur 2 fois s0, ainsi que l'angle de déviation θ, vérifiant sinus θ égale λ0, u égale λ0 sur a. On interprète de même l'onde déviée du même angle, mais vers le bas, ainsi que l'onde transmise tout droit, sans subir de déviation. C'est bien le terme en exponentiel, présent dans la décomposition en série de Fourier du coefficient transmission du réseau, qui explique la déviation de l'onde incidente dans la direction donnée par l'angle θ. Considérons maintenant, pour généraliser ce résultat, l'exemple du réseau de fentes. Notons b, la largeur d'une fente, et a, la distance entre deux fentes successives. a représente la période spatiale et u égale 1 sur a, la fréquence spatiale. Le coefficient de transmission du réseau peut se décomposer en série de Fourier sous la forme d'une somme discrète d'exponentiel. Où il ne sera pas utile d'expliciter dans la suite les coefficients a p. Un raisonnement similaire à celui que nous avons effectué pour le réseau sinusoïdal permet d'affirmer que les ondes diffractées à la traversée du réseau sont déviées d'un angle θp donné par sinus de θp égale p fois λ0u égale p fois λ0 sur a associées aux différentes valeurs de l'anti-relatif p. Les tâches de diffraction obtenues ont une intensité qui dépend du coefficient a p de la décomposition en série de Fourier. On a ainsi dans le plan de Fourier une représentation sous la forme d'une image lumineuse de la transformée de Fourier de l'objet initial, ici le réseau de fente. Et on peut associer à chaque tâche une fréquence spatiale égale à 0, c'est la valeur moyenne pour la tâche centrale, 1 sur a, le fondamental, et pour les harmoniques, 2 sur a, 3 sur a, de plus en plus inclinées par rapport à l'axe optique. La transformée de Fourier d'une image numérique peut aussi être calculée par ordinateur en utilisant des logiciels de traitement du signal. Une image numérique est une succession de pixels selon les axes X et Y. Chaque pixel a une valeur qui peut, par exemple, être codée par une couleur. Par rapport au spectre de signaux sonores étudié dans les vidéos précédentes de la physique animée, l'analyse spectrale d'une image nécessite une transformée de Fourier selon les axes X et Y. Le spectre représente l'intensité des harmoniques en fonction des fréquences spatiales selon les composantes en X et en Y de l'image. Reprenons l'exemple simple du réseau sinusoidal vu en salle d'optique à l'aide d'une image numérique et réalisons sa transformée de Fourier spatiale à l'aide d'un logiciel dédié. On retrouve, comme nous l'avions vu en salle d'optique, un point central représentant la composante continue et, de part et d'autre, deux points correspondant aux fréquences moins f et plus f. La transformée de Fourier est une opération effectuée dans l'ensemble des nombres complexes. Elle fait donc apparaître des fréquences positives et négatives. Donnons maintenant la représentation spectrale du signal présenté dans l'introduction, dépendant toujours de la variable X. On voit apparaître, selon l'axe des fréquences spatiales selon X, un fondamental à f, puis des harmoniques à 5f, 10f et 20f. Prenons maintenant une image qui dépend des deux coordonnées X et Y, par exemple sous la forme d'un produit d'un sinus selon l'axe X et d'un créneau selon l'axe Y. On retrouve, selon l'axe des fréquences spatiales selon X, le spectre d'un sinus et selon l'axe des fréquences spatiales selon Y, un contenu spectral plus riche, propre au créneau, comme nous l'avions vu dans la vidéo sur la représentation spectrale. Les fréquences spatiales d'une image sont accessibles dans le plan de Fourier, soit en salle d'optique, soit de manière numérique. On pourra alors éliminer certaines fréquences, d'où l'appellation de filtrage spatial, par analogie au filtrage temporel dans lequel on élimine des fréquences temporelles. C'est ce que nous ferons dans la seconde vidéo de la physique animée consacrée au filtrage spatial.